bonjour les amis comment est ce que vous allez aujourd'hui moi ça va je commence à être un peu fatigué de ce long périple au japon mais ça va quand même j'ai deux nouvelles pour vous une bonne et une mauvaise la mauvaise nouvelle c'est que aujourd'hui c'est mon dernier jour de visite au japon et oui je pars demain à 8 heures après cette triste nouvelle qui je suis sûr va complètement vous gâcher votre journée laissez moi vous annoncer la bonne nouvelle qui elle va vous redonner le sourire en effet mon voyage en asie ne s'arrêtera pas au japon demain je pars non pas pour retourner en france mais pour aller visiter un autre pays la suite sera probablement très très différente de mon séjour ici au japon en effet pour le japon j'avais tout planifié de a à z les villes où j'allais m'arrêter les hôtels bookés et les choses à voir le pays dans lequel je vais me rendre demain je ne le connais pas je n'ai absolument rien prévu la seule chose que j'ai fait c'est réserver mon hôtel pour l'arrivée sinon pour le reste ça va être entièrement freestyle ça risque probablement plus de ressembler à mon séjour en thaïlande qu'à mon séjour au japon même si je vous le dis tout de suite non non je n'achèterai pas de moto dans le prochain pays c'est mort néanmoins si un riche abonné souhaite que j'achète une moto pour la suite de mon trip en asie qu'il n'hésite pas il suffit d'aller voir mon compte tipeee c'est hyper simple pour faire un don et pour toutes celles et ceux qui ne sont pas riches mais qui souhaiteraient quand même me soutenir d'une manière ou d'une autre n'oubliez pas j'ai également un compte instagram pensez à vous abonner à ma chaîne si vous aimez son contenu pensez également à mettre des likes si les vidéos vous plaisent et à les partager avec vos amis et votre famille mine de rien c'est pas grand chose pour vous mais pour moi ça veut dire beaucoup qu'est ce qu'on va faire pour cette dernière journée de visite au japon on va y aller tranquille comme je vous l'ai dit en début de vidéo je commence à être fatigué 40 jours de visite dans un pays en faisant en moyenne une quinzaine de kilomètres par jour honnêtement ça fatigue surtout pour les vieux gars comme moi aujourd'hui ça va donc être plutôt cool et une fois n'est pas coutume je vais vous donner le programme de ma journée alors je suis pas sûr de tout faire mais en tout cas c'est les choses que j'aimerais faire aujourd'hui dans un premier temps prendre un peu de hauteur pour voir fukuoka d'en haut j'avais le choix entre une tour d'observation derrière moi et puis la grande roue je trouve que la grande roue c'est quand même plus fun donc on va aller faire un tour de grande roue j'aimerais également retourner manger des sushis avant de partir du japon car finalement je n'y suis allé que deux fois et deux fois c'est trop peu et puis j'aimerais également me détendre un peu donc on ira faire un tour au round one si vous ne connaissez pas ne vous inquiétez pas je vous expliquerai ce que c'est tout à l'heure la moto du monsieur derrière me fait vaguement penser à ma vieille cb500 s carrénais elle a un peu la même gueule vu de devant j'ai décidé de faire une partie du chemin pour me rendre à la grande roue à pied environ trois kilomètres pour commencer la journée pour se mettre en jambes c'est très bien ça y est je viens d'apercevoir la grande roue au loin elle est grande elle n'est pas immense mais elle a l'air assez grande quand même je pense que je devrais avoir un chouette point de vue d'en haut vous verrez avec moi si ça valait le coup ou pas de monter dans cette grande roue j'aimerais profiter des quelques centaines de mètres qu'il me reste à parcourir avant d'arriver à cette fameuse grande roue pour remercier quelqu'un en particulier merci j'ai pas choisi le meilleur endroit pour ça on sent que c'est bruyant merci à toi la paume 79 pour ton généreux type j'essaierai dans la mesure du possible de le dépenser de la manière dont tu aimerais que je le fasse et j'espère ne pas te décevoir je t'embrasse très fort et encore une fois merci beaucoup je viens d'arriver à marinoa city fukuoka ce qui semble être un centre commercial et de l'autre côté là bas tout au loin il est à la grande roue mais dans un premier temps il faut que je trouve des chiottes ça commence à devenir un peu urgent là ça fait toujours un bien fou de trouver des toilettes quand on en a vraiment besoin il est temps de vous montrer le bâtiment que j'ai face à moi là depuis deux minutes finalement je ne rentrerai pas à l'intérieur de ce qui semble être une église ou une cathédrale ça s'appelle notre dame de marinoa mais il semblerait que ça soit un lieu de mariage c'est pas vraiment un lieu de culte c'est un endroit où les japonais viennent se marier probablement pour faire de belles photos dans un cadre très sympa bon c'est pas grave direction la grande roue regardez ça c'est un parcours en hauteur un peu comme de l'acrobranche mais dans un bâtiment c'est un truc que j'aurais probablement aimé faire mais j'ai trop le vertige pour ça à chaque fois que j'ai fait ce genre de truc j'étais tétanisé donc pas moyen le ticket pour faire un tour de grande roue m'a coûté 500 yens vous pouvez également payer 1000 yens pour réserver la cabine si vous voulez tout seul mais là il n'y a personne donc voilà j'ai la cabine pour moi tout seul impeccable regardez ce qu'il ya juste en bas de la grande roue dipper done crêpes je pense que je vais aller me faire une petite crêpe après le tour je pense que je vais aller me faire une petite crêpe après le tour je suis je vous Ça y est, j'ai presque fini mon tour. Eh bien, c'était sympa, mais j'aurais bien aimé qu'elle soit un peu plus grande, cette grande roue. On a quand même une chouette vue quand on est tout en haut. 20 mètres de plus, je n'aurais pas été contre. Ça va être l'heure de la crêpe. La petite crêpasse qui fait plaisir. Je donne une dernière chance à la Taito Station, ici à Fukuoka. Mais je pense que je vais être déçu comme les deux précédentes. J'ai quelques pièces de 100 Yen à dépenser, alors on va essayer de trouver des petits jeux sympas. Il y en a un que j'aimerais tester là, c'est la première fois que je vois celui-là. Space Invaders Frenzy. Mais… Allez, j'aime bien. J'aime bien. C'est Na was-a ? Oh là là, oh là là, oh putain, c'est pas fini, c'est la merde, c'est la merde, c'est la merde, non, non, j'ai fait de mon mieux, on se fait un petit walking dead. Là on tire, ok, là on recharge, oh putain, c'est sauvé mec, ah merde, on ne peut pas sauvé tout le monde, allez, je pille et piche, oh ça pue, ah merde, on veut continuer là, c'était vachement bien là, ce jeu de tir, The Walking Dead, j'ai adoré ça avec l'arbalète, c'était top, strawberry brownie, des fraises, du brownie, la crème fouettée. On n'est pas bien ici pour manger cette bonne crêpe, regardez, je suis exactement sous la grande roue, le ciel s'écroule, je suis mort instantanément. J'ai la vue sur la marina là, ah ouais c'est bien, elle a le coup de main la fille, oh la vache, on a fait ça en 30 secondes, même pas. À mon avis je vais m'en mettre partout, ça c'est des paquets de mouchoirs japonais, et c'est carrément pas pratique, je vous le jure. Ou alors c'est moi qui suis pas doué, mais c'est un fou partout, mais c'est une vraie galère pour sortir les mouchoirs. Combien j'ai payé la crêpe déjà ? 570 yens il me semble. Je sais pas du tout quels sont les prix des crêpes en France, j'en ai aucune idée. Avec ce petit café là je pense que ça sent la clope quand même. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est pas bien n'est-ce pas ? Eh ouais, mais c'est comme ça, c'est la vie. Il y a des choses qui sont pas bien et qu'on fait quand même. J'avais repéré tout à l'heure l'endroit pour fumer quand je suis arrivé ici. Eh pas fou hein ! Après la cigarette, direction le centre-ville de Fukuoka pour aller au Round One. Je viens de descendre du bus dans lequel j'ai pu payer avec ma carte Fukuoka sur mon téléphone. Alors là je ne comprends plus rien, pourquoi est-ce que ça passe dans le bus et pas dans le métro ? Ça restera un mystère insoluble pour moi jusqu'à la fin des temps. J'ai décidé de poursuivre ma route à pied, il fait beau, j'en profite. Et puis je récupérerai le métro un petit peu plus loin. Je viens de trouver une boulangerie qui s'appelle La Brioche. Alors avec un nom comme ça, je suis obligé d'acheter une de leurs brioches. J'espère seulement qu'ils en ont et j'espère qu'elles sont bonnes. C'est ce qui ressemble le plus à une brioche. Alors on va prendre ça. Moi je laisse très bien ça aussi. Dague de serre. Il me reste encore 2,5 km avant d'arriver. Je vais peut-être prendre le métro pour finir le trajet. Je suis devenu un pro des machines à ticket. Ça y est, je viens d'arriver au Round One de Fukuoka. Il y en a plusieurs, je crois qu'il y en a 3 dans la ville. Celui-ci, c'est celui qui se trouve en plein centre-ville. Le Round One, en général, c'est un grand bâtiment avec plusieurs étages. Et vous avez plein d'activités différentes. Donc là, par exemple, vous pouvez jouer au badminton, au volleyball. Vous pouvez taper dans des balles de baseball, au ping-pong, au billard, aux fléchettes. Il y a des bornes d'arcade également, karaoké et bowling. Ça devrait m'occuper un petit bout de temps, je pense. Cet étage n'était pas fait pour moi non plus. On dirait des espèces de jeux de casino, jeux de hasard. On va aller direct à la partie qui m'intéresse. Au huitième étage, batting, pitching. C'est pas évident. Voilà. C'est fini. Ok. Premier round terminé, on passe au deuxième. Magnifique, vous avez vu ça ? Il est allé chercher à me feinter, là. Ah, putain, dommage. Oh, celle-là, elle était belle. Allez, allez. Voilà. Voilà. C'est ça que c'est bon. Allez. Et voilà. Tiens. Mon chat. Ah. Poc. Vas-y, je suis prêt, je t'attends. Allez. Tiens. Petite dernière pour la autre. Ah non. C'est fini. On peut également s'entraîner à lancer les balles. Bon, il y a quelqu'un là qui occupe la zone, mais peut-être que j'essaierai après. Ah, trop. Voilà. Ah, merde. Oh, mais j'ai touché, là. Ah, putain. Côté. Bah, voilà. Allez, dis donc. Ah, je l'avais déjà touché, celle-là. Ah ouais. Oh, mais j'ai touché. Ah, c'est fini. Bon, bah, 3 sur 9, c'est pas terrible. C'est plus dur que ce que j'imaginais. Ah, c'est fini. 38. Allez. C'est qui le plus fort ? C'est Duby. Allez, on recommence. C'est qui le boss ? C'est Elvis. Vous avez vu comment j'ai assuré aux fléchettes ? Eh bah, ça m'a fait plaisir, cette petite intermède au Rune One. Même si tout seul, ça n'a pas la même saveur quand on est plusieurs. Mais je me suis quand même bien amusé. C'est l'heure de s'arrêter chez Sushi Shogun. C'est le nom du restaurant de sushi où je me rends. Qui est ouvert à cette heure-ci ? Il y a 14h40, quelque chose comme ça. Apparemment, il est ouvert jusque tard avant la soirée. Merde, j'arrive pas à le trouver. Il est où, ce restaurant ? Ah, c'est la galère des fois quand vous cherchez une adresse précise, je vous jure. J'en ai trouvé un, mais c'est pas celui que je cherchais. Et c'est un restaurant où on mange debout. Et moi, j'ai envie d'être assis. Merde. Je suis debout toute la journée. Alors non, pour manger, je vais être assis. Je vais essayer d'en trouver un autre. Je suis passé devant plein de restaurants qui avaient l'air excellents, qui sentaient très très bon. Mais moi, je veux manger des sushis pour mon dernier vrai repas ici au Japon. Essayez de le trouver, il a l'air d'être dans la gare. C'est pas sûr que je mette la main dessus. Oh la galère. Putain, j'ai l'impression que je suis maudit. Il y avait une queue de malade là devant le restaurant de sushi. Ça commence à me casser les bonbons. J'en teste un dernier, le troisième. Si je ne le trouve pas, ou s'il y a du monde qui attend, eh ben tant pis, je ne mangerai pas de sushi. C'est pas grave. Ah non, là je suis saoulé, je vous le jure. Oh putain, la galère. Onigiri. On va se prendre un plateau. Il y avait un max de monde qui attendait aussi pour celui-ci. Mais quand vous venez manger seul, c'est beaucoup plus simple d'avoir une table. Car en général, les gens viennent manger à plusieurs et du coup, ils attendent qu'une table se libère. Alors qu'ils ont placé mon comptoir où je me trouve, il y en a en général tout le temps libre. Du coup, j'ai attendu zéro secondaire. Pas bien. Mon saké est arrivé. Pendant que ça arrive, on va trinquer à mon dernier jour ici au Japon. A votre santé les amis. J'espère que toutes les vidéos que j'ai faites au Japon vous ont plu. Que vous avez découvert des trucs sympas. Le restaurant où je me trouve actuellement s'appelle Sufiro. Comme vous avez pu le constater, c'est un restaurant de sushi sur tapis roulant. Et j'ai vu mon plateau passer de l'autre côté. Il devrait arriver mais pas longtemps. Franchement, l'autre que j'ai fait quand j'étais à Soji Yoshida était beaucoup mieux. Parce que ça arrivait beaucoup plus vite. C'était pas le même type. Là, c'est les tapis roulants qui vont comme dans un aéroport pour les bagages. Alors que celui où j'avais été, ça vous amenait directement à la place des premiers. Attention, ça arrive, ça arrive. ça arrive. Allez. Allez, c'est bon ? Bien, on va préparer à ici. Allez. Voici bancs. Je ne vais pas pouvoir me contenter de ça. un peu de wasabi c'est bon j'ai créé du tempura pour continuer tempura de crevettes et tempura de citrouille et oui ça existe comment ça s'entroule tempura de citrouille non c'est trop bon ça il y a quel bonheur non 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 Le tempura de citrouille, c'est une écurie absolue. On a un côté hyper costillant, donc la tempura, mais l'intérieur, la citrouille légèrement sucrée. Ciao ! C'est un délici ! Vous pensez peut-être que j'allais arrêter là ? Mais non, on va continuer ! C'est un délici ! On va se finir avec du poulet frit et le dessert nigiri, évidemment, au toro. 390 yens, ça fait mal au cul, mais c'est tellement bien ! Après ça, je pense que je serai full. J'ai déjà plus faim, mais le reste, c'est par gourmandise ! Le moment est venu de manger le dessert. le hotoro. Alors, celui-là, comme d'habitude, je ne mets rien dessus. ni wasabi, ni sauce soja. C'est tellement gras, c'est tellement tendre, hein ! Je vais utiliser une petite rasade de saké pour faire passer tout ça. Et bien, une fois de plus, je me suis régalé. A mon avis, ça va douiller, hein ! Alors, je pense que je suis au-dessus des 4 000 yens. C'est l'heure d'aller payer la note ! Eh bien, je m'étais trompé, car j'en ai eu pour 3 140 yens ! Franchement, c'est abusé comme c'est pas cher ! Vous vous rendez compte de tout ce que j'ai mangé ? 11 nigiri, dont un hotoro, très cher. J'ai mangé 2 tempuras de crevettes, 5 tempuras de citrouille, 5 morceaux de poulet frit, et le tout accompagné d'une bouteille de saké. Franchement, je rêverais vraiment qu'on ait des restaurants de sushi de cette qualité en France à ce prix-là. Ça serait flou, j'irais manger toutes les semaines. Eh bien voilà, il est l'heure pour moi de rentrer à mon hôtel, même s'il est pas tard, il est que 4h15. Mais honnêtement, j'ai énormément de boulot qui m'attend. J'ai toujours pas fini de monter la journée d'hier, plus celle d'aujourd'hui. Là, je vais être débordé toute la soirée. N'oubliez pas, la prochaine fois qu'on se retrouve, ce sera dans un autre pays. Et oui, je ne serai plus au Japon. Alors, je vous laisse réfléchir à quelle pourrait être ma prochaine destination. Si vous avez du flair et si vous êtes pas trop bête, vous devriez trouver assez facilement. Il est temps pour moi de vous souhaiter une excellente journée, une excellente soirée ou une excellente nuit. Et de vous dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo ailleurs. Salut les amis !